Les Game Awards Au final j'étais large pour terminer le jeu la dernière fois il y en avait certains qui me disait que c'était pas large Game Awards Hop On peut voter ok très bien venez on vote Pour le game of the year le gothi le jeu de l'année Alors le jeu de l'année C'est en gros un jeu qui vous a Qui a une méga bonne expérience Tant pour sa créativité que pour ses compétences techniques Il y a Plectel Requiem qui est nominé Elden Ring Je pense que ça ça va être Elden Ring Bon j'en suis quasiment sûr en vrai Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray Et Xenoblade Chronicles 3 Je pense que c'est joué d'avance Tout va se jouer sur Elden Ring Moi j'ai joué que à Stray et à Plectel Requiem Xenoblade c'est pas mon genre de jeu Horizon Bah je voulais fin Je me dis vas-y faudrait que je fasse le 1 Plutôt quoi Bon après je pense que c'est couru d'avance Je vais voter pour Stray parce que j'ai passé un bon moment Mais pour moi c'est pas Ça fait pas forcément de lui un gothi non plus Je pense que ça sera Elden Ring qui gagnera Pour le coup Ensuite Best Game Direction Donc c'est Creative Vision Innovation Game Direction Le design Etc Elden Ring God of War Horizon Forbidden West Immortality C'est quoi déjà Immortality C'est pas l'espèce de visuel novel Et Savinae elle a arrêté Parce qu'elle a dit que c'était dérangeant C'est pas ça Oui Ah ok Bah j'y ai pas joué Moi j'ai joué qu'à Stray Donc malheureusement Tous mes votes vont être un peu En mode C'est plutôt A quel jeu j'ai joué Plutôt La narration Bon en vrai Juste pour Savinae Je vais voter Plectel Requiem Faudrait que je regarde son live À Savinae Art Direction Ah il y a Scorn Ah il y a Scorn Mais non Putain il y a pas Arceus Il est original Arceus Moi je trouve qu'il aurait eu sa place dans certaines catégories Peut-être Je sais pas Best score and music Ah évidemment Plectel en vrai Franchement C'est quand même un chœur Des instruments de fou Enfin je sais pas J'ai vraiment kiffé les musiques de Plectel Audio design J'ai joué à aucun de ces jeux Crawl off Ouais je crois que les musiques dans Elden Ring sont chouettes aussi J'ai regardé un petit peu de gameplay quand même sur Elden Ring Allez on va voter le jeu des voitures Best performance Forcément moi j'ai joué en VF Donc j'ai pas vraiment les ref Les voitures Je vote pas Games for Impact Ah oui ok Mémoire Blue C'est un jeu qui dure C'est un jeu à Napurna Qui est très court Qui parle de liens entre une mère et sa fille Auquel j'ai pas joué Mais je Endling j'y ai joué Mais en vrai la fin Bah un peu comme Enfin la fin elle m'a saoulé dans Endling Parce que la fin elle est horrible La fin est horrible Et j'étais trop triste en fait De cette bad ending Par contre Insight Mais en fait c'est ça C'est en gros Un jeu qui provoque Qui lui délivre un message Et qui a une signification Insight Ça me dit rien Exploration narrative Oh si on a regardé Si si on a regardé Cette bande annonce Ah si si on avait regardé La bande annonce Merci Warfuz Pour le 31ème mois They transporte me To the past To distant memories And dreams That cascade into one another Insight Before I know it I'm pulled back To the present Standing here Alone I was a teenage Exo-colonist Un RPG narratif Un RPG narratif Ce jeu là Salut Fiona Ça relit le mémoire Et ça avance dessus En même temps Que regarder Twitch Histoire de chill En même temps Au lieu de stresser Bonne technique Citizen Slipper Je connais pas non plus En vrai Je pense que As the whole fall C'est de la frappe Mais vas-y Je vais voter Endling C'est le seul Auquel j'ai joué Et c'est vrai Et c'est vrai qu'il y a Un fort impact Enfin tu vois Ça te remue quoi Par contre c'est vraiment Le jeu bad ending C'est horrible Ensuite Best ongoing Ongoing c'est genre La progression Ouais c'est ça Fortnite Un jeu Qui Qui a de la progression Qui évolue En même temps Que l'expérience Du joueur Etc Oh il y a FF14 Vas-y go Je vote FF14 Je vote FF14 Evidemment Best indie Alors on a Stray Alors je les ai Pas tous fait En fait je les ai tous fait Sauf Sifu Et Neon White Sachant que Sifu J'ai beaucoup regardé De gameplay Je sais que c'est un Très très bon jeu Tunic J'ai été déçue Mais je pense que c'est Le genre de jeu En fait qui m'a déçue C'est pas C'est pas le jeu En lui même En fait Je l'ai jamais fini D'ailleurs Il me restait vraiment Que juste le boss final Mais c'était trop dur Comme gameplay pour moi J'ai quand même Beaucoup aimé Cult of Elm Mais franchement Stray C'est quoi Créativité Technical achievement In a game Je dirais Cult of Elm Pour la créativité Stray Pour la technique Tu vois Neon White J'y ai pas joué Pour le coup Donc je saurais pas dire Vas-y je vote Stray J'ai quand même Vraiment kiffé le jeu Best mobile game Je joue pas Je vais pas voter Pour le coup Best community support Ah vas-y FF14 Ah je pense que En vrai C'est fort Fortnite C'est quand même Assez impressionnant Le community support Sur ce jeu C'est un truc de fou Innovation in accessibility Ah j'ai pas joué A Return to Monkey Island Recognizing software Hardware That is pushing The medium forward By adding features Technology And content To have games Be played And enjoyed By an even Wider audience En vrai Je n'ai aucune idée De ce qui a été Mis en place En termes D'accessibilité Sur ces jeux J'avoue The Quarry En fait j'ai joué A juste The Quarry Le game Le Return to Monkey Island On y jouera On y jouera Mais juste J'y ai pas encore joué As does fall aussi On y jouera Mais j'y ai pas encore joué Last of us On devait y jouer Mais on y jouera aussi Ne vous inquiétez pas Très déçu de la FF14 On ne sauve pas grand monde Presque tous les PNJ rencontrés Meurent Le drame Donc je voterai pas Parce que je sais pas Ah ça c'est la VR Pareil Je voterai pas non plus J'y connais rien Pour le coup J'ai pas joué en VR Action game On a Bayonetta 3 Call of Duty Neon White Mais alors Neon White Ça me dit tellement mon truc Sifu Et Team Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge Je sais que Teenage Mutant Ninja Turtles Est trop bien Je sais qu'il est vraiment trop bien Ah oui Neon White J'ai des images là Sur le côté Sifu Sifu est un très très bon jeu J'ai regardé beaucoup de gameplay dessus J'ai bien aimé On va voter Sifu J'y ai pas joué pour le coup Mais j'ai beaucoup regardé Action aventure Franchement je suis désolée Je vote Stray partout Mais j'ai trop kiffé le jeu Combining combat Puzzle solving En vrai Les combats dans Tunic Étaient Trop durs pour moi Mais je pense que c'est vraiment Le gameplay quoi Plectel c'est quand même sympa Mais juste les énigmes sont Très simples Simplissimes Plectel en vrai Ouais mais Très 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 simple quoi Tunic avec le livret C'était trop bien Ouais mais pour le coup C'est combining combat Et les combats Pfff Ça m'a saoulée dans Tunic quoi Et j'ai pas joué aux deux là J'ai joué à tous Sauf à God of War et Horizon Salut Runcyrom Ça c'est Les Game Awards C'est les votes Je me rappelle plus Des énigmes dans Stray Je crois que c'était simple aussi Parce que je crois Que je prenais tous les Tous les objets Vu que j'étais en slow run Et que j'avais résolu l'énigme Avant de faire la quête Je crois C'est très simple là Bon je vais voter Plectel Mais c'est Ah voilà Enfin je peux voter Pokémon Arceus Best Game Design Rich Player Character Customization La progression Ah ouais mais non Mais pas du tout Pourquoi il est dans cette catégorie ? Mais j'aurais tellement voté Pokémon Légende Arceus Pour la catégorie du Ah ouais c'est vraiment Le best RPG Parce qu'en fait J'aurais vraiment voté Arceus Pour la catégorie du Du Comment dire Pour l'innovation Le mix entre le gameplay La découverte J'aurais trop voté Arceus Tu vois Merci Shay Pour le 31ème mois d'abonnement Niveau 2 Merci beaucoup Je pense que ça sera Large Elden Ring Qui sera élu Mais mon coeur va à Arceus Que j'ai beaucoup 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 aimé Best Fighting Multi Versus C'est très très chouette Sifu Sifu est très cool aussi Franchement Multi Versus C'est de la frappe J'y ai joué C'est vraiment cool J'ai pas joué aux 3 premiers Mais Mais ouais Franchement Multi Versus C'est très cool Et y'a pas Street Fighter Pourquoi y'a pas SF6 Il est pas sorti Ouais mais ils le mettent Ils le mettent pas Comme ils avaient fait pour Ok ok Il me semblait Qu'ils mettaient un peu en avant Alors Best Family Game Alors franchement J'ai joué à tous les jeux ici Sauf Lego Star Wars Que j'ai vraiment envie de jouer Auquel j'ai vraiment envie de jouer Pour le coup Ouais c'est déjà fini les rats Je l'ai fini vite Smash était sorti avant Il n'a même pas été pris en 2018 Ah ouais Ok ok Ça c'est pas très ratus Moi j'ai Best Family Game Family Play et tout Franchement Splatoon 3 Splatoon 3 Kirby Il m'a saoulé Kirby Franchement j'ai pas Merci beaucoup Shai En tout cas pour le 31ème mois Kirby Bah c'était trop facile Alors le combat final était dur Mais sinon j'ai trouvé ça trop facile Je me suis un peu ennuyée Dans Kirby Je me suis un peu ennuyée C'était un peu les montagnes russes De j'aime le jeu Le jeu me saoule Mario plus Rabbits Il est trop cool Franchement je continuerai à y jouer J'aime beaucoup beaucoup le jeu Juste peut-être pas en meilleur jeu famille Franchement je vais voter Splatoon 3 C'est trop de la frappe Splatoon Sweet Sport j'ai joué deux fois Je regrette de l'avoir acheté Moi j'aime bien Mais juste sur mon setup de live C'est chiant Mais je kiffe Faut qu'on joue à Lego Star Wars D'ailleurs Jeu de simulation On a joué à Two Point Campus Et Mario Lapin Crétin Stratégie Simulation Plateforme Franchement j'ai bien aimé Two Point Campus Mais quand même Mario plus Rabbits En termes de stratégie De gameplay Et tout C'était pas mal Parce que Two Point Campus Il est cool Mais tu vois Il renouvelle pas non plus Par rapport à Si en plus franchement Ouais non mais franchement Mario plus Rabbits Genre le jeu est incroyable La stratégie est folle Best Sports Racing Ah moi j'ai juste voté J'ai juste voté J'ai juste joué pardon A Oli Oli World Sur toute cette liste J'ai beaucoup aimé le jeu Je pense que Bah ça sera pas lui Du coup je vais donner Mon vote à Oli Oli World Quoi Pifa le foot Multiplayer Splatoon Splatoon Toutes les jours Splatoon Tous les jours Splatoon Le content creator Of year Mais pourquoi Je suis pas là quoi Non mais je les connais pas Je vais pas voter Je les connais pas Je vais pas voter Abuser Nibel il mérite trop Ah ouais c'est qui Je sais pas qui c'est Ça c'est le premier jeu Du studio c'est ça D'un nouveau jeu indépendant Je connais pas Norco Je vais voter Stray partout Il est dans toutes les catégories C'est quoi Norco ? C'est la référence des actues gaming sur Twitter Qui a malheureusement décidé d'arrêter Ah oui je vois qui c'est On dirait Backbone Ah mais pourquoi On a pas entendu parler De ce jeu C'est beau Il est peut-être pas en français Norco Norco Plutôt positive Français Français Il a l'air cool en vrai Dispo sur le game pass Ok bah vas-y faudrait que je jette un oeil à ce truc Bon j'ai mis Stray du coup Je pense que tu vois Antistar Il voterait un tunique Parce qu'il a beaucoup aimé tunique Best adaptation Recognizing outstanding creative work Qui travaille très créatif Qui très fidèlement Authentiquement Adapte un jeu vidéo A un autre médium Alors pour le coup J'ai tout vu Sauf Sonic le hérisson 2 J'hésite entre Arkane Et cyberpunk Honnêtement je pense Que Arkane va être sélectionné Donc j'ai presque envie De donner Au challenger Mon vote Donc à cyberpunk Merci à Patrick Pour le septième mois Merci beaucoup Uncharted est un navet C'est une catastrophe Le film vraiment Est plus la merde Et Cuphead Show C'est très cool Mais bon voilà C'est quelques petits cartoons Qui se regardent comme ça En petit déjeunant le matin C'est pas Voilà pour moi C'est pas de De l'ambition Et de la profondeur De Arkane Et cyberpunk Donc pour moi Ça se joue vraiment Entre les deux Je pense que Arkane Mon vote va à Arkane Mais haut la main quoi C'est impressionnant Le travail est fou Fortiche a été incroyable Sur ce projet L'histoire est dingue Visuellement c'est une masterclass J'imagine même pas Le nombre d'heures passées Sur cette série Que je conseille à tout le monde Et qui est Et qui est vraiment folle Donc regardez Arkane Si c'est pas déjà fait Et cyberpunk C'est quand même C'est quand même chouette C'est quand même chouette Franchement C'est quand même Un chouette travail aussi Donc je pense que Arkane Est au dessus de cyberpunk Pas trop comparable non plus Tu vois Je pense pas que ça soit La même ambition Ni le même budget Mais Ouais Je kiffe cyberpunk En vrai aussi Juste Arkane C'est quand même pépite En vrai Cyberpunk Faut avoir le moral Ouais par contre C'est hardcore Cyberpunk Faut avoir le moral C'est vrai Ouais tout le monde Peut voter bien sûr Je vous envoie le lien Dans le chat C'est sur Netflix C'est dispo sur Netflix Arkane Ouais Sonic Le hérisson J'ai pas regardé Ni le 1 Ni le 2 du coup Ouais Le jeu le plus attendu Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy Oh mais quoi C'est trop dur RE4 Encore Starfield Et Legend of Zelda Tears of Kingdom En vrai franchement C'est dur Moi j'attends de fou The Legend of Zelda Ça fait 8 ans Que j'attends J'en peux plus Mais Hogwarts Legacy Bah moi j'adore L'univers d'Harry Potter Évidemment Du coup c'est un jeu Que j'attends énormément Également Mais J'hésite Hogwarts tu as vu la nouvelle vidéo Non j'ai vu juste la vidéo Avec les 4 Avec les maisons En gros Ouais mais Zelda quoi Ouais bah bien sûr RE4 c'est un remake Ouais bien sûr La personnalisation T'es pas prête Ah ouais Ouais Vas-y Zelda quoi Parce que Zelda E-Sport Game Counter Strike Dota 2 LOL Rocket League Et Valorant Bon moi je suis plus L'e-Sport maintenant Autant avant je suivais Maintenant non E-Sport Athlete Faker Jovic Aigan Simple Et Yi Je les connais pas non plus Enfin si bien sûr Mais je les connais pas assez Pour faire un vote J'ai pas voté pour Faker Pour voter pour Faker S'il y avait eu Gluto J'aurais voté Gluto Et d'ailleurs J'avoue Où est Smash ? Où est Smash ? Où est Smash ? Je vais pas voter pour ces catégories là Mais ok Vous pouvez voter vous De votre côté Voilà J'ai tout voté Enfin j'ai voté les catégories Pour lesquelles j'étais plutôt concernée Nous verrons bien J'ai tout J'ai tout J'ai tout J'ai tout